... A Liège, le cas d'une infirmière est étudiée en ce moment, vaccinée il y a quelques jours. Elle a fait une thrombose. Les autorités prennent ce cas au sérieux. Samuel Ledoux, on vous retrouve en direct. Quelles sont exactement les circonstances de cet incident ? C'est ici, juste derrière moi, à l'aéroport de Liège, que la jeune infirmière âgée de 30 ans est venue se faire vacciner il y a une dizaine de jours de ça. Quelques heures après l'injection du vaccin AstraZeneca, elle commence à perdre la vue d'un oeil. Très rapidement, elle se rend à l'hôpital du CHU de Liège. On lui fait différents examens, IRM, échographie, scanner, examen cardiologique également. On diagnostique une thrombose. Les lésions à son oeil sont irréversibles. Elle perd définitivement la vue côté droit. L'origine de la thrombose n'est pas encore vraiment connue. Mais une des explications, selon les médecins liégeois, c'est l'administration du vaccin AstraZeneca. L'affaire est prise très au sérieux. La firme pharmaceutique a été rapidement avertie, ainsi que les cabinets des différents ministres de la Santé. Samuel, rien n'indique qu'il y a un lien direct entre la vaccination et ce problème médical. L'Agence fédérale du médicament et des produits de santé recommande toujours ce samedi l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Le cabinet du ministre de la Santé, Franck Vandenbrouck, que nous avons contacté ce matin, confirme bien que deux cas de thrombose ont été observés chez nous en Belgique, mais que rien à ce stade ne permet de conclure que cet effet soit en lien avec le vaccin. Pour l'instant, pratiquement 151 000 Belges ont été vaccinés avec une dose AstraZeneca, plus de 5 millions à l'échelle européenne. Et on compte pour l'instant environ 33 cas suspects de thrombose. Des chiffres bien évidemment à relativiser, quand on sait que chez nous, en Belgique, chaque jour, entre 30 et 40 personnes sont hospitalisées pour des thromboses, des données stables, qui n'ont pas augmenté depuis le début de la période de vaccination. Voilà pourquoi, tout simplement, les autorités belges continuent actuellement et ne veulent pas suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Samuel Ledoux, en direct de Liège. Merci Samuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada